Bonsoir à tous, j'étais censé vous faire un petit discours, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Pas facile de transposer un livre culte sur scène. Simon Astier y parvient pourtant, avec le discours de Fab Carreau, lila ronde, crise d'angoisse, d'un jeune quadrin en plein dîner familial. Le discours, ça raconte l'histoire de Adrien, qui est invité à un repas de famille, et on lui demande de faire un discours pour le mariage de son beau-frère et de sa sœur. Et ça le plonge dans une espèce de tourment sans fin. Puisque le mariage représente tout ce qu'il déteste au monde. Tout ce qui est lié au mariage, à la fête et à toute cette cérémonie-là, le dégoûte le plus profondément. Et en plus, durant cette soirée, il attend une réponse à un message qu'il a envoyé à son ex. Voilà, donc c'est la pire soirée de sa vie, a priori. Et on raconte aussi comment est-ce qu'un tout peut-terrien peut l'en sortir. J'ai envoyé mon message à 17h24, juste avant de partir. Il a été lu à 17h56. Quand j'ai découvert qu'elle était en train de le lire, j'ai été transporté par une joie. Mais les minutes passent, et la perspective d'avoir une réponse instantanée s'éloigne dangereusement. Révélée par les séries Kaamelott et Herocorp, le comédien de 38 ans s'est totalement reconnu dans ce texte. Quand j'ai lu ce roman, tout de suite, ça a été une évidence, mais une évidence absolue. J'en suis tombé amoureux tout de suite, et très très fortement. Donc on s'est battus. J'ai écrit des lettres d'amour à Fab Caro, littéralement, pour qu'il me donne les droits, et je les ai eues. Parce que oui, ce que ça raconte sur la place des tourments dans la vie, me touche profondément. Et ce combat-là, ce combat-là qui est rempli de panache, et qui est rempli de survie, de belle survie, et de plein de choses positives aussi. Ça m'intéressait à ce stade-là de ma vie, en tout cas, d'en parler aussi librement. Parfois c'est un combat de boxe, parfois c'est une danse, mais en tout cas c'est quelque chose avec lequel on doit cohabiter. Donc ça me traverse profondément, ça. Ma mère, me trouve toujours fatiguée, amégrie ou pâle. Non, maman, je ne suis pas fatiguée, non. Je vieillis. Une histoire qui parle à de nombreux spectateurs. Des gens de générations très différentes, de profils extrêmement différents, me disent qu'ils se reconnaissent dans ce personnage. Qu'il y a forcément un moment où lui, son monde s'est renversé pour un détail de plus, et souvent les gens me disent « moi je l'ai vécu ». Et, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Personne ne peut échapper à la chenille. On a beau faire semblant de manger, de parler, d'être sur son téléphone, rien à faire. La chenille est impitoyable. Scénariste, acteur, réalisateur, Simon Astier n'était jamais monté seul en scène. Je sais que ça me changera pour toujours. Dans ma vision du jeu, dans ma vision de ce que c'est qu'être un acteur, c'est une expérience à vivre incroyable. Là, en tout cas, à ce stade de ma vie, j'ai cette liberté à parler de moi à travers les mots d'un autre, aussi intimement, parce que je m'en sens capable, à travers ce thème-là. En fait, se retrouver seul face à soi-même, c'est quand même un truc qu'il faut qu'on fasse tous en a dit, au bout d'un moment. Pour ma mère, le monde se divise en trois catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire, et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !